Bonjour et merci de m'accueillir et effectivement de vous présenter une découverte archéologique extrêmement importante qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années à Marseille, une église chrétienne inédite dont je rappellerai un peu les caractéristiques tout à l'heure, parce que ce sera l'occasion de montrer, merci de l'avoir appelé, ce qu'est l'archéologie urbaine, l'archéologie de sauvetage de nos jours, comment cette archéologie lorsque la découverte est spectaculaire, et bien elle peut être mise en valeur dans un musée, et je vous montrerai quelle est la valorisation qui a été choisie pour cette découverte, et puis effectivement l'apport des nouvelles technologies et ces formidables capacités de l'image numérique de restituer de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus compréhensible, des vestiges que je vais vous remontrer dans quelques minutes, mais qui sont parfois effectivement un petit peu ésotériques lorsque l'on découvre les photographies. Il faut voir que cette découverte, et si vous le permettez, je vais construire ma conférence d'à peu près une heure de la manière suivante, je vais rappeler la découverte en elle-même, peut-être que vous ne la connaissez pas très bien ou pas du tout, ensuite dans un deuxième temps je montrerai comment on a exploité cette magnifique trouvaille archéologique au sein du musée d'histoire dans lequel je travaille, et puis en dernière partie, comment on va aller à cette fabrication numérique qui permet de restituer cette église. Et, extrême dernière partie de la conférence, un film de 15 minutes qui sera donc la vidéo de reconstitution intégrale de ce que je vais vous présenter maintenant dans leur dimension strictement archéologique, un petit peu dur d'aspect, dans la dimension muséographique un peu plus accessible au public, et dans la dimension numérique dont j'espère vous convaincre de l'utilité. Cette découverte fut, dans les années 2003-2004, une découverte vraiment exceptionnelle nous nous situons au quartier de la Joliette à Marseille, regardez l'étoile sur la carte nous sommes un petit peu au nord du quartier du Panier, la vieille ville de Marseille avec ses remparts gréco-romains, donc à l'extérieur de la ville. Ceci est important, nous verrons pourquoi dans un instant. Ces travaux archéologiques ont eu lieu parce qu'il y avait une opération d'urbanisme avec un parking souterrain, et à Marseille, depuis une quarantaine d'années une équipe d'archéologues municipaux, maintenant les collègues de l'INRAP mais aussi d'autres équipes, interviennent en amont de ces grands projets urbains qui ont révélé la longue et grande histoire de Marseille de ses origines grecques jusqu'à nos jours, et même plus anciennes puisque des sites préhistoriques ont été mis au jour près de la gare Saint-Charles. Donc une découverte qui va se caractériser par des trouvailles archéologiques qui n'étaient pas forcément inattendues parce qu'au XIXe siècle, lorsque l'on fait des grands travaux haussmaniens à Marseille on signale effectivement des présences de tombes dans le quartier de la rue Malaval, l'ancienne butte du Lazeret une colline qui a disparu du paysage. Donc fort de cette présomption de présence de nécropole antique nous entreprenons, sur prescription du service rural de l'archéologie de PACA nous commençons une campagne de fouilles archéologiques qui va très rapidement, effectivement, révéler la présence d'une nécropole avec des sarcophages, des tombes en amphores, des tombes en matière nous en reparlerons. Mais, et la surprise a été là absolument capitale la mise au jour, la découverte des fondations, des ruines d'une église du Vème siècle totalement oubliée. Et nous allons voir en quoi, effectivement, cette découverte est absolument capitale parce qu'au-delà de ce cimetière il y a eu cet édifice dont la photographie de gauche vous montre la photographie de fouilles et certes, vous reconnaissez, je pense, assez rapidement des sarcophages qui sont des sépultures mais il est quand même assez difficile d'imaginer que sous vos yeux vous avez une église paléo-chrétienne du Vème siècle qui se développe. Vous apercevez peut-être quelques fragments de murs quelques murs arrondis et c'est peut-être le document à côté le plan de fouilles qui est un petit peu plus parlant puisque l'on identifie effectivement un bâtiment de forme rectangulaire doté d'une abside semi-circulaire de toute une autre série de murets dont je ne parlerai pas et nous le voyons à l'intérieur comme à l'extérieur de l'église une très grande nécropole dont je reparlerai. Donc tous ces vestiges sont tout à fait importants parce que cette église a été inattendue et j'en reparlerai. Elle a livré également une sépulture et un hôtel qui ont des caractères électriurgiques tout à fait particuliers nous en reparlerons bien évidemment et surtout parce que comme le montre la photographie du début de fouilles elle a été très vite abandonnée et détruite au cours des siècles. On le voit dans la partie haute de la photographie il n'y a pratiquement plus de vestiges archéologiques tout a disparu au gré des transformations du quartier en revanche, et c'est une irritable aubaine pour les archéologues le cœur et la partie la plus sensible de cet édifice a été épargnée pour différentes raisons découverte quasiment miraculeuse. Voilà donc un petit peu le canevas de cette découverte inattendue, spectaculaire, dont je vais vous retracer un petit peu le contenu archéologique. Mais avant, et si vous le permettez vous avez compris le canevas de la présentation rappelez que cette découverte je ne l'ai pas réalisée tout seul j'étais archéologue de la ville de Marseille et je le suis toujours j'avais la responsabilité de cette opération de fouilles et cette diapositive nous montre sur la gauche toutes les institutions culturelles, scientifiques, administratives qui ont participé à cette fouille et à son exploitation scientifique et sur la droite toute une série de noms de collaborateurs, de collaboratrices que ce soit l'équipe de fouilles ou de post-fouilles l'équipe de recherche et tous les dessinateurs, infographes, photographes qui ont participé à cette découverte et à son exploitation. Vous voyez sur la gauche toute une série de petites images très rapides de mes collègues archéologues de l'INRAP en train de fouiller et de travailler sur le chantier et sur la droite toute une série de photographies également de quelques collègues collègues de l'INRAP collègues du CNRS chercheurs, doctorants qui ont participé à l'interprétation et à la compréhension de ce site vous comprenez donc que c'est une opération de très grande envergure la fouille a duré plusieurs mois sur le terrain plusieurs années de recherche et ce que vous verrez en fin de conférence est quelque part comme un aboutissement de ces découvertes de ces réflexions et des conclusions auxquelles nous arrivons aujourd'hui peut-être que dans quelque temps ces conclusions seront remises en cause c'est le principe de la science bien évidemment mais aujourd'hui je vais vous proposer l'état de notre recherche une archéologie urbaine c'est à dire un chantier de fouilles qui s'est déroulé en 2003-2004 dans des conditions de terrain extrêmement difficiles les quelques photographies que je vous montre ici vous montrent que certes et nous verrons de belles photographies de vestiges dans un instant nous verrons cette reconstitution numérique mais la réalité est effectivement parfois difficile vous le constatez il n'y a pas de pinceau et de petits outils de dentiste pour travailler sur ce type d'opération puisque les éléments climatiques ont joué contre nous terrible sécheresse en plein été inondation incroyable pendant l'automne dans des conditions très difficiles de travail et c'est à ce titre que je me permets de remercier l'équipe de fouilles qui était sur le terrain qui a subi ces contraintes et malgré la difficulté malgré vous voyez les conditions difficiles de travail une qualité de recherche de travaux scientifiques de prise de renseignements absolument capitale pour la suite des opérations comme je le disais nous nous attendions et nous avons retrouvé la nécropole qui était signalée à la fin du 19ème siècle lorsque l'on fait le percement de la rue de la République à Marseille cette grande avenue haussmanienne on découvre des sépultures d'époque antique d'époque chrétienne quelques-uns de ces objets ont intégré les collections des musées et nous avons retrouvé comme le montre la diapositive actuelle une nécropole des 5ème et 6ème siècle de notre ère ce sont les premiers temps chrétiens 228 sépultures d'hommes de femmes d'enfants c'est tout à fait important on a une population très variée bien évidemment qui se caractérise par l'utilisation de différents modes d'inhumation nous sommes à l'époque chrétienne la crémation a définitivement disparu des habitudes sépulcrales cette crémation qui est un usage dans Marseille grecque et Marseille romaine et l'on va inhumer le mort dans l'attente bien évidemment de sa résurrection ces inhumations nous allons les retrouver dans des types de sépultures on va dire assez modestes des tombes sous tuiles des tombes dans des amphores des sépultures soit en plein toire soit dans des cercueils de bois et peut-être plus spectaculaires parce que plus visuels des sépultures dans des sarcophages de pierre sarcophages de pierre dont vous avez aperçu et dont vous apercevez encore ici les couvercles très caractéristiques type de sarcophages que l'on trouve sauf erreur de ma part pas très très loin d'ici dans un certain cimetière des Aliscans donc un type d'inhumation tout à fait connu et dont on notera deux choses c'est que premièrement ces sarcophages de pierre sont extrêmement austères pas de marbre pas de pièces décorées extraordinaires et deuxièmement la photographie est tout à fait significative le sarcophage de pierre étant une cuve de pierre fermée il fait parfois office de caveau et dans certains de ces sarcophages on le voit ici on va retrouver jusqu'à plusieurs individus je n'entrerai pas dans les détails mais vous comprenez qu'à partir de là c'est une population très variée en âge en sexe en pratique funéraire qui a été mise au jour et les archéoanthropologues qui étudient cette population ont véritablement un échantillon tout à fait intéressant des Marseillais au cinquième sixième siècle de notre ère ce site comme cette nécropole sont contemporains d'un autre site archéologique que vous connaissez probablement à Marseille qui est l'Abbéille de Saint-Victor qui dans ses cryptes a également révélé des vestiges archéologiques que je ne commenterai pas ici mais aussi une nécropole qui correspond un petit peu à ces comportements sépulcroux de ces premiers chrétiens cinquième sixième siècle de notre ère une nécropole attendue variée dans la composition de ces structures funéraires et la surprise pour l'équipe d'archéologues l'a mise au jour des fondations des ruines épirées d'une église inattendue on ne savait pas qu'il y avait une église à cet endroit là aucune mention archéologique aucune mention dans les textes bien évidemment nous sommes beaucoup trop loin dans le temps et cette église se caractérise par ces murs dont nous avons vu la forme une nef dotée d'une abside semi-circulaire les murs ont totalement été récupérés au cours des siècles bien évidemment nous n'en voyons que les fondations que la rase mais comme le montre la photographie deux ouvrages absolument capitaux découverts dans le coeur le coeur c'est cette partie absidiale cette partie sacrée de l'édifice avec au centre même la base et la fondation de l'hôtel où il y a la table où l'on procède aux cérémonies religieuses et à différents sacrements et puis juste à côté de cet hôtel qui effectivement est assez détruit parce que vous voyez des pierres des blocs vous voyez des coffrets en dessous très très partiels juste à côté un autre édifice un petit peu plus particulier que vous voyez ici qu'on appelle une memoria c'est un édifice de marbre blanc totalement inhabituel par rapport à la nécropole mise au jour cette nécropole qui est constituée de sarcophages que l'on voit ici tout ceci était sous le sol de la nef bien évidemment mais dans le coeur il y avait l'hôtel et sa table d'hôtel bien sûr pour l'officiant et à côté cette sépulture monumentale incroyable d'un décor de marbre très austère mais néanmoins tout à fait intéressant et qui avait pour caractéristique et c'est peut-être là le point d'orgue de la découverte de la basilique de la rue Malabal que cette nécropole recelait deux sarcophages dans lesquels il y avait deux hommes et que c'était la présence de ces deux tombes avec ces deux hommes qui permettait d'obtenir l'huile sainte la sainte onction nécessaire à la plupart des sacrements de l'église chrétienne et cette sainte onction elle était obtenue par le fait que l'officiant versé dans la tombe par un petit entonnoir en bronze de l'huile d'olive dont la présence a été déterminée par des analyses bien évidemment c'est pas une appréciation d'un méditerranéen c'est de l'huile d'olive que cette huile d'olive circulait dans la tombe de ces deux personnages et qu'il était recueilli à l'extérieur par un petit tuyau recueilli dans des petites ampoules en céramique ou des petites ampoules en verre et ensuite ces ampoules bien sûr participaient aux différents sacrements de l'église peut-être que certaines quelques-unes étaient vendues comme on le trouve encore de nos jours dans d'autres églises mais c'est une autre histoire donc un événement tout à fait exceptionnel et vous comprenez la portée de la découverte de la production de la sainte option dans un contexte archéologique somme toute très bien conservée pour cette tombe vénérée alors que le site est très détruit et aussi parce que c'est la seule et unique fois en Méditerranée où une sépulture qui livrait de l'huile sainte a été retrouvée et fouillée intégralement on en connaît d'autres exemples dans beaucoup d'églises qui traversent toute la Méditerranée mais ces sites sont toujours très détruits extrêmement abîmés par l'homme là la découverte est complète et les archéologues ont procédé au démontage de tous ces éléments pour les comprendre pour les récupérer intégralement et ce sera la suite de l'exposé de les valoriser dans un musée puis dans une présentation numérique que nous verrons enfin d'exposé la question sera posée pourquoi ce site n'a pas été conservé sur place il aurait pu l'être mais un certain nombre de contraintes ont conduit les autorités à décider de son prélèvement exhaustif c'est à dire l'enlever du terrain où il avait été trouvé pour être ensuite présenté dans un musée ce que je vous montrerai dans un instant et à ce titre nous avons donc procédé à la fouille scientifique et rigoureuse de tous les éléments mais aussi à la récupération de la totalité de tout ce qui a été présent sur ce site vous le voyez les sarcophages les tombes les seuls éléments qui n'ont pas pu être pris par les archéologues ce sont les murs qui étaient en très mauvais état et comme le montre la photographie en bas à gauche ces murs ont été moulés de façon à ce qu'on dispose d'une reproduction à l'identique qui elle a été placée dans le musée donc là aussi une opération très spécifique très originale dans le démontage exhaustif d'un site archéologique en vue de sa restitution publique dans un établissement entre ces deux étapes de la fouille et de la présentation au public il y a bien sûr toute l'étape de la recherche des travaux et à ce titre étant archéologue de la ville de Marseille je suis responsable du dépôt archéologique qui est un très grand bâtiment qui a permis d'accueillir cette collection et qui a permis d'accueillir beaucoup de spécialistes qui sont intervenus les uns sur les ossements humains d'autres sur les marbres d'autres sur les sarcophages etc. donc toutes ces études pendant des années se sont déroulées pour arriver petit à petit aux propositions d'interprétation que je vais vous présenter cette étape est tout à fait importante parce que rares sont les services archéologiques qui disposent d'un bâtiment en capacité d'accueillir des vestiges d'une part pour les étudier intégralement et deuxièmement comme le montre cette photographie au delà d'un rangement extrêmement rigoureux et méthodique de tous ces éléments scientifiques de disposer d'un espace où l'on avait mis en scène une reconstitution préliminaire c'est à dire une scénographie pour imaginer ce que serait le site reconstruit à l'identique et ces photographies sont intéressantes parce que vous voyez ici non pas les murs mais les moulages des murs que vous avez aperçus tout à l'heure sur la foule ils sont absolument conformes à la réalité et au sol tracés disposés c'est une photo en cours de travail les sarcophages et la tombe vénérée pour faire réfléchir les architectes les spécialistes à la reconstitution dans un musée donc une étape un petit peu originale intéressante pour la valorisation dans le musée mais aussi pour la réflexion scientifique puisqu'effectivement cela nous a amené à se poser un certain nombre de questions et une qui n'est pas des moindres comment ces sarcophages qui pèsent en moyenne deux tonnes chacun étaient transportés dans l'église et vous l'avez peut-être vu au cours des différentes photographies ajustés de manière extrêmement précise les uns contre les autres de façon à être dans cette église près de cette tombe un petit peu particulière qui produisait la sainte auction la fouille s'est déroulée tous les éléments ont été prélevés ils sont étudiés pendant des années et un jour nos responsables le monde politique prend la décision de remonter ses vestiges dans un musée alors là il y a un événement qui nous a grandement aidé à ce moment là peut-être vous en rappelez vous c'était en 2013 où Marseille a été élue capitale européenne de la culture et ça a été un véritable coup de fouet pour les institutions patrimoniales et culturelles à Marseille le Mucem est né à cette année là et c'est le moment où l'état la mairie les institutions se sont mis d'accord pour remettre en scène ces vestiges du moins étudiés par les spécialistes et à nouveau un petit tableau rapide mais je suis obligé de vous le montrer des nouveaux partenaires qui sont intervenus avec nous les équipes des musées les équipes de restauration parce que ces vestiges étaient tous très abîmés par leur long séjour en terre et tout a été restauré les marbres les sarcophages les tombes en bâtière les poteries qui ont été retrouvées donc vous le voyez à nouveau une série extrêmement importante d'intervenants pour la valorisation et toujours de fructueux échanges avec les archéologues des questionnements qui sont tout à fait formidables à ce titre alors un petit clin d'oeil pour quelques-uns de ces personnes nous en voyons ici nous voyons dans des équipes en train de façonner des socles en métal nous voyons une collègue en train de remonter ces amphores écrasées dans la terre nous apercevons des archéologues en train de peser des sarcophages et puis je me permettrai un petit clin d'oeil parce que certains d'entre vous le connaissent ici de dire au revoir à Pierre Mérindol grand personnage éminemment connu et célèbre qui a beaucoup travaillé avec moi sur Malaval et qui nous a quittés il y a quelques temps prématurément donc c'est un petit clin d'oeil à notre ami Pierre si vous le permettez vous voyez donc quelques-uns de ses partenaires et mon rôle à moi était d'être un peu un chef d'orchestre entre ses recherches sur le terrain ses recherches en laboratoire ses travaux de restauration très riches très animés pas toujours faciles j'en conviens mais avec le même but exploiter et valoriser ses vestiges à ce titre vous vous rappelez je voulais montrer cette tombe très particulière que nous déclinerons tout à l'heure dans le modèle numérique et bien cette sépulture que nous avions nous précautionneusement démontée en tant qu'archéologue les restaurateurs l'ont entièrement remontée dans le dépôt dont je vous parlais tout à l'heure ils ont préfiguré ce qu'allait être l'installation définitive et là aussi les échanges ont été extrêmement riches entre les archéologues et les spécialistes de l'art de la pierre parce que ils nous ont montré ils nous ont posé des questions auxquelles on ne pensait pas forcément et il y a toujours eu cet effet et c'est exactement la même chose avec Fabrice Paul des DICOM lorsque j'ai travaillé sur la modélisation des échanges des allers-retours permanents des questionnements qui ont permis à chaque fois d'aller au mieux de ce que l'on pense être la solution regardez alors on se situe au dépôt archéologique de Marseille vous reconnaissez cette ambiance avec des rangements partout et tous ces montages et démontages tels les modes d'emploi d'une marque de meubles dont je ne donnerai pas le nom qui est une ancienne jaune et bleue et ce mode opératoire avec une contrainte extrêmement importante pour nos amis restaurateurs c'est que tout ce qui est fait doit être réversible pour le futur donc ils ont également des contraintes tout à fait importantes dans la présentation de ces vestiges ces vestiges sont mis en scène au dépôt archéologique et ils sont ensuite installés au musée d'histoire le musée d'histoire est partiellement refondu en 2013 grâce à l'opération Marseille capitale européenne de la culture et un grand espace est dédié à la remise en scène à l'identique et ça c'est l'archéologue responsable que je suis qui avait fixé cette contrainte à l'identique de ce qui était trouvé sur les fouilles là aussi une opération extrêmement compliquée la mise en place donc des moulages de sarcophages et puis vous voyez les collègues petit à petit en train de repositionner tous ces sarcophages sauf que là on a utilisé vous voyez des engins on va dire de chantier et on s'est interrogé mais comment cela se passait-il 1500 ans auparavant dans une petite église perdue là-haut sur la colline des questions absolument remarquables auxquelles on a on n'a pas toutes les réponses mais c'était tout à fait intéressant comme échange et puis peut-être certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de visiter le musée d'histoire de Marseille ce site archéologique et plus spécialement le coeur dont je vous ai montré l'accumulation de sarcophages auprès de la tombe vénérée ce que l'on appelle une tumulation ad sanctos être enterré près des saints près des personnages importants et bien voilà le site est tel qu'il est remonté conforme à ce que nous avions retrouvé lors des fouilles au musée d'histoire avec bien évidemment quelques vitrines des outils multimédia qui vous expliquent ce que je suis en train de vous expliquer en ce moment donc quelque chose d'assez spectaculaire dans le musée lui-même puisque ce groupement de sarcophages pèse plus de 250 tonnes et rien que cela ça a été un petit problème pour les ingénieurs du musée mais là aussi là aussi des questions qui sont venues se télescopier les unes les autres et c'est tout à fait remarquable et intéressant alors voici ce que je me suis permis d'appeler l'esprit de l'authentique mais des choix et des concessions oui nous avons remonté quasiment à l'identique de ce que nous avions trouvé la tombe vénérée l'hôtel les sarcophages et la vue est assez spectaculaire parce que si on enlevait les piliers de béton et les murs modernes on pourrait presque se croire sur le site archéologique c'était l'objectif de cette reconstitution les choix par exemple et bien certains choix ont été absolument évidents dans cette reconstitution muséographique nous n'avons pas replacé les ossements humains non nous n'avons pas créé un sanctuaire on a créé un objet de musée les ossements humains sont conservés dans un dépôt dans des contenants spécifiques ils sont étudiés par des spécialistes et donc le choix était de remettre en scène exactement à l'identique alors ça en tant qu'archéologue on peut être satisfait mais on s'aperçoit que très vite c'est difficile pour le public parce que que vous voyez le site lors des fouilles ou que vous le voyez reconstitué au coeur du musée soyons honnêtes c'est quand même un petit peu difficile à comprendre alors il y a quelques images il y a quelques vidéos il y a quelques cartes et graphiques qui ont été faits à l'époque il manquait un outil plus performant pour vraiment redonner toute sa splendeur et toutes les explications que j'ai évoquées un petit peu rapidement avec vous maintenant alors nous allons voir comment nous sommes arrivés à finalement cette exploitation numérique je me permets juste de rappeler que depuis maintenant plus d'une quinzaine d'années il y a eu de nombreux articles il y a eu plusieurs petits reportages ou plusieurs vidéos déjà sur cette découverte vous pouvez le retrouver sans problème sur internet et si je vous montre très rapidement ces quelques couvertures ce sont des ouvrages grand public comme Archéologia comme Le Monde de la Bible mais aussi parfois des actes de colloque beaucoup plus confidentiels mais dans lesquels nous avons apporté nos arguments de réflexion et c'est ces arguments qu'ensuite on a traduit dans des images donc les images que nous allons vous montrer que je vais vous montrer je parle comme si Fabrice était avec moi bien évidemment c'est le produit d'une réflexion extrêmement élaborée réfléchie même si j'en conviens peut-être dans quelques temps un étudiant un chercheur nous dira tu n'as rien compris ce n'était pas ça mais c'est pas grave voilà où nous en sommes aujourd'hui et plus tard la recherche avancera alors des thématiques des titres un petit peu accrocheurs sur la piste de la basilique paléo-chrétienne des titres un petit peu moins racoleurs si vous me permettez le terme comme les tombes privilégiées de Saint-Victor et de Malaval comparer les deux sites les plus importants de Marseille ou alors ici quelque chose d'encore un petit peu plus technique parfois nous sommes allés chercher des informations le travail de la pierre qu'on appelle le calcaire rose ce sont ces pierres dont on faisait les sarcophagues des articles sur la présence des enfants dans la nécropole des articles sur la numismatique sur les monnaies et donc une bibliographie assez importante que vous pouvez consulter et qui bien sûr continue à se nourrir des recherches des différents chercheurs quelques ouvrages rapides si vraiment vous vous embêtez je vous suggère de vous référer à la bibliographie non pas complète mais qui vous donne déjà une trentaine d'actriques très pointues qui abordent soit de manière générale soit de manière synthétique soit parfois par des petits bouts de la lorniette tous les aspects de cette importante nécropole voilà donc un petit peu pardon du terme de la longueur le canovat archéologique le canovat de recherche la pensée et les différentes réflexions que nous avons menées et qui nous ont donc ensuite conduit à aller vers vers une restitution cette restitution et je me permets de mettre seul à ce niveau là cette magnifique aquarelle de Jean-Marie Gassin vous le connaissez Jean-Marie Gassin archéologue architecte marseillais pardon mais j'emploie volontairement le terme mais dont les aquarelles sont célèbres dans le monde entier et qui effectivement c'est un ami Jean-Marie à qui j'adresse tous mes voeux de bonne encore santé bien évidemment avait donné quelques petites images comme ça des coups de crayon qui restituaient un petit peu ce que nous pensions être cette église cette petite église qui à l'époque était située en dehors des remparts de l'autre côté d'un ruisseau sur une colline et c'est ce que nous allons revoir dans quelques minutes bien sûr comment de l'aquarelle on va passer à quelque chose d'un petit peu plus ludique et à ce titre il y a deux ans et c'est pour cela que je le remercie ici je dis merci aux deux Fabrices Fabrice du MHM que certaines personnes doivent connaître ici puisqu'il a longtemps travaillé au musée d'Arles avant d'être mon directeur au musée d'histoire maintenant et Fabrice Paul mon collègue qui est absent aujourd'hui qui est donc la société Edicom qui a procédé à cette modélisation et grâce donc à ces deux personnes et avec l'accord du musée d'histoire nous avons repris toute cette énorme documentation que je vous ai exposée très rapidement et nous avons travaillé à la production d'un petit film que nous allons voir bientôt et qui nous permet de restituer l'église dans son architecture mais aussi dans ces quelques pratiques liturgiques que j'ai évoquées tout à l'heure et qui sont peut-être parfois un petit peu difficiles à comprendre lorsqu'on a quelques photographies ou quelques plans décidés par des archéologues regardez l'image de gauche elle est peut-être assez symptomatique puisque on reconnaît je pense que vous reconnaissez le plan de fouille cher aux archéologues on aperçoit le coeur et son accumulation de sarcophages on aperçoit les tombes ici et puis on commence à voir apparaître l'architecture de monuments et c'est là la troisième partie de mon exposé avant le film où je vais vous montrer comment certains de ces éléments je vous ai montré les sarcophages je vous ai montré les murs il y a beaucoup d'autres choses que je n'ai pas eu le temps de vous montrer comment nous avons pris ces éléments et comment nous avons travaillé dans le plus grand respect de leur authenticité le film que nous verrons est une reconstitution scientifique en aucun cas imaginaire ou on va dire fantaisiste tout s'appuie sur des éléments très précis dans un film de 15 minutes on ne peut pas vous donner tout l'argumentaire mais à chaque fois on pourra on pourrait donner pourquoi nous avons fait ceci pourquoi nous avons fait cela et on va décliner dans un petit quart d'heure si vous le permettez on va décliner un certain nombre justement de ces choix à partir de quelques photographies que nous avons vues alors ce qu'il faut savoir et je remercie à nouveau le musée de l'Arles et l'association Arelate je vous remercie de me donner l'occasion de présenter ce film et ce mode opératoire aujourd'hui parce que c'est véritablement une vraie première grand public en journée européenne du patrimoine l'année dernière nous avons pu faire une première toute première présentation relativement confidentielle à l'époque et ça c'est cette occasion qu'avec donc Fabrice Paul on avait fait le point sur une année de travail tous les deux pour arriver à ce produit fini et ce produit fini c'est l'élaboration et la gestion de centaines de centaines de documents vous n'avez vu que quelques-uns ici ils sont tous cumulés absorbés digérés critiqués l'erreur est humaine parfois on n'était pas d'accord on est arrivé à se mettre d'accord et donc ça a permis de créer un véritable outil de travail qui à chaque fois place exactement ce qui a été reconstitué sur ce que l'on sait ce que l'on a avancé et pourquoi on a telle ou telle hypothèse donc un énorme travail sur une documentation très riche et puis ensuite tout un travail de prise de vue de numérisation de dialogue bien évidemment de mots de mots très simples puisqu'on n'est pas là pour faire une démonstration on va dire méthodologique mais de livrer un outil qui exprime véritablement l'état de nos travaux alors on l'avait vu tout à l'heure on a vu qu'on avait affaire donc à un bâtiment c'est une petite église ça fait une quarantaine de mètres de longueur ce n'est pas très très grand vous le voyez il n'y a qu'une seule nef parfois on trouve des églises à deux ou trois nefs il y a une abside et puis comme le montrent les deux documents qui sont un petit peu différents de ceux que je vous ai montrés tout à l'heure on voit bien la présence de toutes ces sécultures on voit qu'il y a des groupements de sécultures dans le coeur on voit qu'il y a un groupement important à l'extérieur du coeur j'y reviendrai et puis vous constaterez que peut-être il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur et bien parce qu'à l'intérieur les sépultures ont été pillées au cours des siècles pour différentes raisons alors qu'à l'extérieur elles ont été oubliées et que celles dans le coeur ont été soit oubliées soit épargnées et là le terme est important j'y reviendrai si vous me permettez voilà un petit peu ce que cela donne un autre critère également parce que il faut faire l'effort de ce document de fouille avec les images que je vous ai montrées ce qui a été retrouvé par l'équipe d'archéologues ce sont en fait simplement les points il ne marche pas le point je suis désolé c'est les points colorés tout ce qui est dans la partie basse ici de l'autre côté de cette courbe assez amusante en pointillé c'est en dehors du terrain de fouille on le restitue à partir d'un certain nombre de dimensions qu'on est capable de mesurer et c'est cette restitution qui donnera ensuite naissance aux bâtiments reconstitués en numérique alors quelques-unes de ces images que vous allez voir animées dans un instant nous retrouvons et nous voyons très rapidement et c'est la façon dont j'ai procédé avec Fabrice bien évidemment nous retrouvons des photos de fouilles en amphores des photos de fouilles de tombes en batière ou de sarcophages et bien ces types d'architecture ont été donc redessinés par les infographes et l'équipe de modélisation vous voyez et ça va donner une forme certes un petit peu idéalisée mais qui aura la capacité de se mouvoir dans tous les sens puisque nous allons faire donc des images animées contrairement à nos images à nous qui sont des images arrêtées avec ici dans la partie basse des amphores et ici vous voyez donc des sarcophages et leurs couvercles et à l'intérieur les défunts défunts que nous n'avons pas représentés avec leurs ossements parce que ça c'est ce que l'archéologue a retrouvé mais lorsque l'archéoanthropologue a étudié ces ossements il a pu déterminer c'est un homme une femme ou un enfant et on a souvent et même quasi systématiquement déterminé que ces personnages étaient couverts de l'un seul ou habillés ils étaient drapés sans jamais on n'est pas mis tout nu dans une tombe c'est absolument impossible d'où le fait que l'on représente à chaque fois les personnages de cette manière là regardons un petit peu plus dans le détail par exemple ces sépultures en bâtière et nous allons la revoir dans l'animation la sépulture en bâtière ce sont les tuiles de toiture qu'on appelle des tégulés qui sont disposées en chevron et nous en avons retrouvé un certain nombre comme nous avons vu tout à l'heure dans la nécropole d'ailleurs c'est amusant mais certaines de ces tuiles comportaient ce qu'on appelle des marques digitées les marques digitées c'est les traces que le potier fait avec ses doigts certains diront pour faire joli non c'est pas du tout fait pour faire joli ce sont des marques de tel ou tel fabricant et lorsqu'il va revendre cette huile il va dire j'étais vendu dix tuiles les voilà il faut me les payer donc c'est tout à fait intéressant et bien dans certaines des sépultures que nous avons découvert les marques digitées étaient véritablement mises en scène alors qu'au départ c'était un élément commercial et bien dans la sépulture on va disposer les tombes d'une façon assez les tuiles pardon de façon esthétique de façon à ce que l'on voit ces marques là qui n'ont aucun sens religieux j'en conviens mais qui montrent quand même un petit peu l'attention que l'on a porté à un moment donné précis lorsqu'on a fait la maison du mort on a vu tout à l'heure rapidement des amphores et j'espère que vous avez été interpellé par le fait que dans certaines de ces amphores on retrouvait des corps et essentiellement des corps d'enfants pour quelle raison ? c'est en raison de la dimension de ce que je vais appeler ce cercueil en terre cuite parce que l'amphore dans l'antiquité bien sûr vous savez à quoi ça servait le vin l'huile le poisson les céréales mais ce n'était pas consigné et ces amphores sont ensuite rejetés en mer sont rejetés sur les voies pour faire du remblé du balas et un grand nombre et ça a été un des éléments tout à fait important de la découverte de la nécropole de la Rime Laval un grand nombre de ces amphores étaient utilisés comme sépulture pour des enfants et à ce titre ces amphores nous en avons ici donc les photographies et les dessins techniques qui sont tout à fait chers aux archéologues ces amphores étaient découpés soit dans leur partie haute soit dans leur partie masse pour une raison bien évidente c'était pour déposer le corps du petit défunt donc ce geste là et ce cercueil là ils ont ensuite été modélisés par l'équipe numérique et nous verrons bien sûr comment c'est utilisé dans la nécropole simplement les amphores il ne faut pas oublier qu'à l'origine c'est un contenant c'est un contenant d'un produit et donc on a mis en place une cartographie qui nous montre que Marseille réceptionnait des produits qui venaient de toute la Méditerranée d'Espagne d'Afrique du Nord de Palestine de Cilicie de Turquie et qu'à l'intérieur il y avait tantôt du vin tantôt de l'huile etc. donc on a deux lectures sur ce type de matériel qui sont tout à fait intéressantes ça il faut s'y arrêter un instant bien sûr vous avez reconnu des petits objets des petits balsamers en terre cuite sur la gauche ici et puis ici sur la droite quelque chose d'un petit peu plus rare une petite fiole en verre deux objets dont on voit l'objet archéologique relativement détruit et dont on voit sur la droite l'outil modélisé c'est à dire entièrement refait et qui peut se bouvoir dans l'espace pourquoi ces deux objets sont intéressants et bien parce que ces deux objets ont été retrouvés dans des tombes or ce sont des tombes chrétiennes et c'est un tout petit peu anormal de retrouver dans des tombes chrétiennes des objets qui étaient en fait des pratiques beaucoup plus anciennes qui sont les offrandes que l'on avait dans les tombes gréco-romaines et en fait on a peut-être là le témoignage on est au début du 5ème siècle après Jésus-Christ Marseille est chrétienne le chrétiennisme est une obligation depuis les vies de Théodose mais il y a peut-être encore quelques habitudes un petit peu anciennes qui se gardent et dans quelques tombes on a encore un peu déposé quelques objets parfois même on a retrouvé des monnaies ce qui est très très rare puisque ça disparaîtra complètement à l'époque chrétienne et c'est intéressant de les avoir restitués de cette manière parce que nous verrons ensuite comment dans ces sépultures que vous avez aperçues tout à l'heure très rapidement très détruites et bien la version numérique permet de vraiment remettre l'objet à sa place de très rares objets des architectures funéraires très sobres en batière en amphores en sarcophages sans aucun décor hélas sans aucun décor et une très rare épigraphie funéraire épigraphie funéraire c'est important parce que c'est le cas de la stèle que je vous montre ici cette stèle a été retrouvée sur une tombe d'enfant bien évidemment elle a été traduite et je remercie mon ami Jean Guillon d'avoir procédé à la traduction de cette stèle et elle nous donne toute une certaine littérature ici un jeune homme qui s'appelait Stéphanus mort à l'âge de 17 ans alors elle a été modélisée nous en verrons le mouvement et l'animation et la lecture tout à l'heure juste quelque chose d'assez surprenant c'est que on voit bien qu'on a affaire à une stèle chrétienne avec donc des gravures très spécifiques avec une formulation ici repose en paix de bonne mémoire on est dans une formulation tout à fait chrétienne mais en fait la sépulture sur laquelle elle a été retrouvée n'est pas la bonne parce que Stéphanus et vous le lisez vous l'avez lu il est mort à l'âge de 17 ans mais en fait sa stèle elle a été récupérée empruntée je ne sais pas à quelle époque et elle sert tout bêtement pour fermer une petite sépulture d'un enfant qui lui est mort à l'âge de 1-4 ans donc on est allé j'allais dire voler récupérer une pierre quelque part une pierre tombale peut-être pas très très loin de l'endroit où ça a été réutilisé pour l'utiliser à cet endroit là on a très peu d'exemples d'épigraphies sur la basilique de la rue Malaval d'autres sites sont parfois beaucoup plus riches et beaucoup plus dits la pièce majeure et la pièce maîtresse c'est bien sûr la tombe vénérée cette tombe vénérée c'est cet édicule de marbre blanc que nous avons vu tout à l'heure qui a comme caractéristique on le voit bien d'avoir des plaques de chancelles décorées décorées dans motifs géométriques on aurait pu avoir des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament mais là on a un motif beaucoup plus simple et cette tombe vénérée qui produisait l'huile sainte par le procédé de versement et de récupération en fait était tout à fait remarquable parce qu'elle n'a pas été détruite dans l'Antiquité je vous ai montré les murs de l'église entièrement récupérés la partie centrale de la nef où toutes les tombes ont été pillées au cours des siècles et ce secteur là pour des raisons qui nous échappent complètement a été épargné de la vindicte des hommes peut-être il avait une mémoire de cette tombe tout à fait particulière cette tombe qui donc avait un apparat de marbre tout à fait visible dans le coeur près de l'autel c'est-à-dire un emplacement éminemment privilégié dans l'église et cette tombe comme le montre la succession rapide des photographies recelait deux sarcophages en calcaire rose ce calcaire que l'on trouve de partout en Provence à l'intérieur de ces deux sarcophages en calcaire il y avait deux sarcophages en plomb et c'est à l'intérieur de ces sarcophages en plomb qu'il y avait les dépouilles des deux personnages deux hommes 30, 40, 50 ans à peu près mais sans aucun objet ou artifice dans leur sépulture qui nous guiderait sur leur identité ou sur leur statut social une humilité remarquable mais qui bloque toute interprétation qui peut-être peut-être un jour donnera des idées à certains chercheurs donc une humilité tout à fait surprenante d'autant plus surprenante que c'est effectivement dans ces deux sépultures-là que coulait l'huile d'olive qui circulait sur le cercueil de plomb qui était récupérée au chevet de l'église et cette huile qui avait été au contact du cercueil du défunt devenait la sainte oncle donc probablement des saints enterrés dans cette église mais des saints qui un jour ont été oubliés ou dont la tombe est restée sur place et alors que l'église est détruite et les saintes reliques certainement récupérées leur tombe ne reste jamais enfouie jusqu'à leur redécouverte par les archéologues il y a quelques années petit clin d'oeil rapide parce que je les ai évoqués tout à l'heure beaucoup de monnaies ont été retrouvées dans toutes les fouilles archéologiques on trouve des monnaies c'est habituel les gens ont les poches percées si vous me permettez l'expression dans le cadre de la rue Malaval c'est assez remarquable parce que beaucoup de monnaies ont été retrouvées de ci de là certaines ont été retrouvées dans les tombes c'est un usage un peu païen de l'obol à charron c'est surprenant mais on en a quelques-unes et puis en revanche c'est beaucoup plus remarquable un certain nombre de ces monnaies ont été retrouvées disposées dans des endroits précis en particulier dans les interstices de la tombe vénérée que je vous ai montré tout à l'heure comme des petites monnaies que l'on donnait à ces précieux défunts pour intercéder peut-être pour le jeu au mois dernier je ne sais pas et quelques-unes de ces monnaies ont été également retrouvées sous l'autel en dépôt de fondation alors là ça devient extrêmement important parce que ces monnaies de fait deviennent des éléments de chronologie pour nous ça nous donne une datation à partir de quel moment cette église a été construite et la datation tourne aux alentours du début du 5ème siècle à partir des monnaies que vous voyez ici regardez-les bien parce qu'elles ne sont pas du tout spectaculaires point de monnaie d'argent ou d'or mais du petit monnayage extrêmement austère et je remercie les numismates en particulier mon collègue Joël Françoise de les avoir analysés parce qu'il n'y a que le numismate qui peut lire l'intérêt de ces monnaies en particulier celle d'en bas que vous apercevez ici très très rapidement où vous avez bien évidemment reconnu le monogramme de Théo Debert roi des francs et cette monnaie est tout à fait importante parce qu'elle est dans la tranchée de fondation de récupération des murs ça veut dire qu'au milieu du 6ème siècle les murs sont détruits et quelqu'un bien heureusement pour nous laisse tomber une monnaie qui donne donc un terminus chronologique voilà comment la monnaie peut avoir plusieurs sens de lecture bien évidemment alors cette mémoria dont nous avons vu quelques images et ces monnaies voilà quelques images numériques extraites du film que nous allons voir où effectivement on reprend exactement tout ce que je vous ai démontré mais expliqué avec un canevas beaucoup plus on va dire agréable avec un déroulé tout à fait technique ici donc l'illustration de cette petite viole qui verse de l'huile évidemment il y a quelqu'un qui verse la fiole elle tient pas dans l'air comme ça bien évidemment nous verrons tout à l'heure tout ça de manière beaucoup plus beaucoup plus précise pour arriver aux quelques images que nous allons voir dans quelques minutes juste vous rappeler la complexité de la démarche parce que pour quelques secondes d'animation de voir l'huile qui circule dans la tombe ou l'huile qui est récupérée sous l'autel ce sont des dizaines de documents de plans d'analyse très techniques pas très très agréables à lire j'en conviens mais qui justifient et qui à chaque fois expliquent pourquoi nous sommes arrivés à tel ou tel choix ou telle ou telle décision vous voyez par exemple ici l'autel tel que nous l'avons retrouvé nous archéologues on voit bien que ce sont des pierres qui ont été déplacées qui sont cassées quelques coups de crayon vous les reconnaissez de Jean-Marie Gassin qui nous met en relief un petit peu ces vestiges et ensuite à partir d'un décryptage extrêmement complexe tout le déroulé de ces opérations mais je n'irai pas plus loin dans la démonstration en revanche une fois que ces images sont modélisées et mises en scène par l'outil informatique et bien de ces blocs que vous voyez ici ou de ces pierres déplacées là on est en mesure de reconstituer l'autel la mémoria et le caisson reliquaire qui était sous l'autel le caisson reliquaire et j'ai oublié de le dire je vous prie de m'en excuser c'est la pierre qui est sous l'autel et dans lequel il y a les saintes reliques qui fondent l'édifice et qui en font un édifice sacré et ces saintes reliques nous ne les avons pas retrouvées parce que lorsque l'église est abandonnée on casse l'autel pour récupérer les reliques qui probablement ont servi dans une autre église mais là je vais laisser aux historiens peut-être la joie un jour de nous apporter un texte et de nous prouver que les reliques ont refondé un autre établissement voici un petit peu quelques images et bien évidemment je ne vais pas vous le démontrer maintenant mais chaque plan chaque image que vous voyez chaque détail est absolument précis et correspond à un fait archéologique notez par exemple que le caisson du reliquaire que vous avez ici et bien comporte un chrisme sur sa face c'est à dire gravé rapidement par un des constructeurs de l'église le chrisme le chrisme qui est le symbole du chrisme bien évidemment qui le repose sur des tuiles on ne les a pas inventées et regardons par exemple la composition de l'autel lui-même qui dont on a retrouvé que ces fragments cassés ici mais dont on est en mesure de restituer la table d'autel elle-même elle n'est pas du tout inventée elle est recréée à partir de petits fragments que j'aurais pu vous montrer en photographie et qui nous autorise à procéder à ce type de restitution pareil peut-être plus osé mais nous y avons bien réfléchi avant de vous le proposer nous avons trouvé de ci de là un certain nombre d'éclats de pierres de calcaires gravés décorés je vous montre que celui-ci mais nous en avons d'autres et à partir de ces éclats nous avons pu reconstituer le puzzle qui nous autorise à reconstituer ce qu'on appelle la barrière de chancelle qui sépare la partie profane de la partie sacrée de l'édifice je m'appuie sur cela bien sûr sur ces exemples connus en Méditerranée puisque la recherche bibliographique couvre toute la Méditerranée le cas de la basilique d'Olympie est assez remarquable puisqu'on retrouve même au coeur de la basilique d'Olympie le même type de symbole ici vous avez reconnu le Christ le symbole du Christ qui sépare la partie sacrée de la partie profane donc vous voyez comment de quelques éléments tantôt en place tantôt disparates l'archéologue reconstruit petit à petit le bâtiment avec je veux bien admettre peut-être une marge de manœuvre et peut-être que d'autres éléments viendront un jour compléter ces données-là et peut-être même que nous les modifierons donc on a vu comment on reconstituait les sépultures comment on s'est permis de reconstituer l'autel et la tombe vénérée restait à reconstituer l'édifice lui-même l'édifice dont je vous rappelle on ne dispose que de quelques maigres fondations épargnées des épièrement que l'édifice a connus au cours des siècles et bien là aussi à partir d'Aquarelle de Jean-Marie Gassin puis de tout un travail fait par différents outils informatiques d'architecture on est en mesure avec le travail des architectes de proposer donc les dimensions du bâtiment sa hauteur la structure de la toiture de la charpente les fenêtres les vitraux tout est basé sur un certain nombre d'éléments que nous avons découvert mis au jour et que l'on a ensuite mis en scène et voyez d'ailleurs c'est intéressant parce que sur les deux images là ici et celle-ci vous apercevez en arrière-plan ces plans de fouille un petit peu pas très très intéressant à regarder lorsqu'on les voit de manière brute mais lorsqu'ils sont utilisés par des architectes et des infographes ils pleinent leur place ils se mettent en scène et petit à petit et bien le monument va arriver y rester et ce n'est pas la moindre des choses parce que c'est capital pour l'interprétation du site de repasser son site dans son environnement originel vous avez vu la toute première carte que je vous ai montrée la rue Malaval se situe aujourd'hui au quartier de la Joliette c'est grosso modo à l'orée du quartier euro-méditerranée donc on est en plein centre-ville de Marseille qui se transforme on ne voit même plus l'ancienne colline du Lazari qui existait sur les anciens plans il y a tout juste une ou deux petites rues qui montent et bien il a fallu restituer cette topographie ancienne pour replacer le site véritablement à l'endroit où il était donc travail sur des plans de différentes époques bien évidemment en particulier les plans avant l'agrandissement de la ville au 19ème siècle vous savez que Marseille s'est agrandie par des ports qui se sont créés dans la partie nord-ouest du site et on voit très bien on ne reconnaît pas la morphologie naturelle de la ville ici ou bien sur cette maquette on a toutes les peines du monde alors vous êtes sur une carte actuelle et pourtant c'est tout à fait important parce que la découverte de la rue Malaval se place à un endroit extrêmement précis à proximité immédiate de cette découverte du 19ème siècle qui nous avait fait penser qu'il y avait une nécropole effectivement il y avait la nécropole ce qui n'était pas attendu c'était cet édifice dont on a vu les caractéristiques léturgiques extrêmement important donc tout un travail de modélisation dont nous allons voir comment l'édifice apparaît dans une ville peut-être certains d'entre vous connaissez vous le musée d'histoire de Marseille où il y a une très belle maquette de Marseille à l'époque grecque Marseille hélénistique et grâce à l'outil numérique nous avons pu avec la société d'ICOM proposer Marseille à l'époque romaine et Marseille à l'époque paléo-chrétienne certes ce ne sont pas des maquettes physiques mais on a maintenant véritablement une vision en relief de Marseille à différentes époques et j'espère que ces travaux vont bien sûr bien évidemment continuer alors voilà il faut imaginer qu'on arrive et il y a deux ans de cela nous avions été sollicités par une société qui travaillait pour RMC découverte pour travailler sur Marseille antique et ça c'est cette occasion qu'on a reproduit et qu'on a véritablement créé le plan informatique de Marseille à l'époque romaine qui n'existait pas et c'est cette ville romaine qui disparaît au cours des siècles et c'est dans cette ville romaine que vont apparaître les nouveaux édifices de culte qui vont créer Marseille Marseille chrétienne bien sûr l'édifice de Saint-Victor que tout le monde connaît il ne faut pas oublier le groupe épiscopal de la major sous l'actuel vieil major il y a les traces de la toute première cathédrale de Marseille et du palais épiscopal et puis un certain nombre d'éléments qui font que l'on va inscrire véritablement cette église de la rue Malaval dans un environnement périurbain tout à fait bien connu et compris je pense maintenant par les archéologues alors voilà vous allez m'accorder quelques petites secondes pour lancer le film j'espère que ma démonstration a attiré attisé votre curiosité pour voir comment l'archéologue l'infographe et les équipes arrivent à passer des vestiges archéologiques je vous ai remis la photo de fouille parce qu'elle est plus forte et plus parlante que la restitution au musée d'histoire un site extrêmement détruit et comment on va reconstituer l'environnement naturel de l'implantation de cette église et nous allons voir comment bien comment cette église apparaît comment elle se transforme et comment quelques dizaines d'années centaines d'années plus tard elle va disparaître du paysage pour être définitivement obligée voilà un petit peu tout le canevas complet d'une très longue opération de terrain de recherche de réflexion numérique qui vont être présentées résumées en une quinzaine de minutes c'est très bref mais j'espère vous avoir démontré que ce travail de 15 minutes est un travail extrêmement rigoureux extrêmement réfléchi sur lequel et bien bien sûr on pourra discuter je l'espère peut-être et sur lequel il y aura encore d'autres travaux à faire si vous le permettez je vous demande quelques petites secondes pour changer d'ordinateur et lancer le fil voilà donc le document qui a été réalisé qui donc a été terminé en septembre 2022 donc c'est relativement récent ce film est diffusé depuis quelques semaines sur les écrans du parcours permanent du musée d'histoire ce sont des petits écrans vous savez qui jalonnent le parcours et nous avons comme objectif d'en faire une projection sur le grand mur qui encadre les vestiges non pas de façon régulière mais à l'occasion de certains événements avec peut-être des explications par les fouilleurs par les archéologues etc. d'avoir un outil beaucoup plus spectaculaire et au-dessus des vestiges qui sont reconstitués au musée je crois j'ai l'impression que ça donnerait quand même une certaine splendeur et valeur à cette découverte tout à fait remarquable au quatrième et cinquième siècle Massilia dans le sillon de l'empire romain va connaître d'importants changements politiques et religieux avec l'instauration du christianisme dont un témoignage remarquable sera la transformation de la parure monumentale de la ville de nouveaux bâtiments sont construits ils deviendront plus tard parmi les plus importants de son patrimoine comme la basilique Saint-Victor logée au creux d'une carrière et faisant face à la cité préfigurant l'abbaye du même nom où la première cathédrale et son baptistère qui donneront naissance bien plus tard à la vieille majeure et Sainte-Marie majeure que nous connaissons aujourd'hui les remparts gréco-romains quant à eux restent en place avec à leur porte ces anciennes voies bordées de nécropoles où les défunts étaient enterrés dans l'antiquité car hors les murs pratique qui perdurera durant les premiers temps chrétiens c'est justement à la sortie de l'accès nord le long de la via Aquensis aujourd'hui rue Malaval sur l'ancienne butte du Lazaret qu'apparaît au 5e siècle un édifice à vocation funéraire dans un secteur de tombes antiques en effet un bâtiment d'environ 40 mètres de long doté d'une abside semi-circulaire et dégagée lors des fouilles archéologiques de 2003 à 2004 elles montreront qu'il était à de nombreux égards un lieu tout à fait remarquable et unique c'est une église orientée à l'est qui offre l'aspect d'une longue nef unique dont l'approche de la partie consacrée est délimitée par un chancelle ajouré légèrement surélevé permettant au prélat de s'avancer au plus près des fidèles derrière trois larges baies s'ouvre le coeur avec en son centre un hôtel tabulaire doté d'un caisson compartimenté caché sous sa base et présentant deux logements le premier où l'on versait un liquide probablement de l'huile d'olive recelait les précieuses reliques et le second dans lequel s'écoulait l'huile sainte ainsi obtenue les petits objets introduits étaient alors sanctifiés par ce contact privilégié plus insolite et totalement inattendue à proximité immédiate de l'hôtel une tombe monumentale est aménagée dès l'origine destinée à être vue de tous elle est flanquée de marbre délicatement gravé dans sa partie tournée vers l'assemblée ce beau plaquage dissimule deux grands sarcophages en calcaire rose enfermant à leur tour des cercueils de plomb où gisaient deux hommes drapés de lin leur statut social comme leur identité nous sont inconnus à ce jour la situation privilégiée de cette tombe que l'on appelle memoria s'explique par son emplacement résolument symbolique auprès de l'hôtel et par la dévotion portée à ces mystérieux défunts vénérés par leurs contemporains cette vénération va prendre plusieurs formes tout d'abord au travers d'un usage liturgique consistant à verser par deux orifices supérieurs de l'huile d'olive qui s'écoulaient sur les cercueils de plomb sans toucher les dépouilles le précieux liquide est ensuite recueilli dans de petites fioles par un exutoire placé à l'arrière du tombeau ce témoignage matériel de l'obtention de la sainte onction auprès de morts remarquables connues jusque là uniquement par les textes est en tant que source archéologique absolument unique en Méditerranée l'autre signe de cette extrême dévotion va prendre la forme d'une accumulation de sépultures à proximité de cette tombe particulière à l'intérieur comme à l'extérieur de l'édifice où 228 tombes d'adultes d'enfants et de nourrissons sont mises au jour la variété comme la modestie des inhumations interpelle elles évoquent des usages encore antiques en même temps que la simplicité et l'humilité des premiers temps chrétiens de l'humilité de l'humilité pour les jeunes sujets présents en grand nombre et quelques adultes des tombeaux étaient aménagés dans des amphores réutilisées provenant essentiellement d'Afrique du Nord mais aussi d'Espagne et du Proche-Orient rattachant ainsi ce site funéraire à l'ensemble du pourtour méditerranéen à proximité se trouvaient des tombes sous tuiles disposées en batière des cercueils en bois ou de simples fosses en pleine terre enfin enfouis sous le sol de la nef et du coeur s'entassaient de nombreux sarcophages en calcaire régional de format standardisé et dénué d'ornements formant un impressionnant rassemblement auprès des saints cette basilique paléo-chrétienne est abandonnée au cours du 6e siècle elle sombre dans l'oubli et subit rapidement un démantèlement intense qui épargne cependant le coeur elle n'aura donc pas eu le même destin et l'évolution architecturale des édifices contemporains similaires mais grâce au travail des archéologues qui ont prélevé et étudié minutieusement chaque vestige tout en procédant au moulage du bâti elle est à nouveau présente auprès des Marseillais en tout cas pour sa partie la plus spectaculaire au musée d'histoire au musée d'histoire de Marseille en outre cette découverte constitue un gisement précieux d'informations qui nous documentent précisément sur les pratiques funéraires et religieuses de cette époque les données collectées font encore à ce jour l'objet de nombreuses études menées par des anthropologues céramologues numismates et bien d'autres spécialistes qui pourront ainsi nous fournir une approche plus pertinente des habitants de Massilia dans l'Antiquité tardive et peut-être un jour permettre de lever l'anonymat sur ces deux personnages vénérés qui ont incité ces hommes femmes et enfants à être inhumés à leur côté avec tant de ferveur de Massilie Sous-titrage ST' 501 ... Voilà. Merci. Merci. Si vous permettez, je transmettrai vos acconissements à Fabrice, Paul, mon collègue et ami avec lequel nous avons produit ce documentaire qui nous a demandé une année de travail, résumé en 15 minutes, dont je vous ai peut-être un petit peu démontré le bien fondé par le début de l'exposé, mais qui, j'espère, éclaire une partie de nos propositions, de notre discours, et peut-être suscite, je vous laisse la parole, peut-être suscite quelques questions auxquelles je suis tout à fait prêt à répondre. J'aimerais savoir de quoi sont membres, enfin, peut-on savoir de quoi sont membres les deux patronages ? Non, nous ne le savons pas. Il faudra probablement procéder à d'autres types d'analyses que l'étude biologique que nous avons entreprise, analyse dentaire ou analyse à d'autres niveaux. Non, pour l'instant, on n'a pas de réponse à cette question, si tant est que, à ce stade des recherches, ce sont bien deux hommes qui ont entre 30, 40, 50 ans, donc somme toute relativement jeunes, puisque dans la nécropole, nous avons des âges au décès beaucoup plus élevés, et puis, c'est là où la question devient assez pointue, ils sont morts en même temps et enterrés en même temps. Et ce sont leurs deux dépouilles qui ont généré cette production d'huile sainte. Ce sont des questions clés auxquelles peut-être on aura un jour des réponses. Alors, je vous remercie de poser la question, puisque nous avons procédé, et vous l'évoquiez tout à l'heure, avant le début de la conférence, à des recherches ADN. Et sur un des deux personnages, l'ADN a été déterminé, et sur le second, ça n'a pas été possible en raison d'une mauvaise conservation du collagène. Peut-être d'être-il envisagé d'autres types de recherches pour, effectivement, lier une parentalité entre les deux défunts. Est-ce qu'il semble qu'il y ait des blessures ? Non. Alors, merci. C'est extrêmement important ce que vous venez de dire là, puisque, effectivement, vous avez vu les squelettes que nous avons montrées, l'étude de taffonomie réalisée par les archéoanthropologues, ont bien déterminé l'âge, le sexe, etc. Mais en aucun cas de marques, de blessures, allez, osons le mot, de stigmates, qui pourraient, effectivement, être un élément clé, peut-être de martyrs. Mais là, pour l'instant, aucune observation de cette nature. C'est sûr que c'est des chrétiens. Alors, oui, mais là aussi, je rebondirai, si vous permettez, madame, sur votre observation. Oui, ce sont des chrétiens, mais par leur environnement, par le fait que leur dépouille donne de l'huile sainte, par la chronologie des événements que nous avons déterminés, avec les monnaies, par exemple, par ce décor marmoréen assez classique, mais en eux-mêmes, on n'a pas d'informations. Si je vous ai montré la stèle de Stéphanus, mort à 17 ans, nous aurions bien aimé avoir la stèle de ces deux personnages. Donc, l'identité nous échappe, et peut-être même un certain statut social. Est-ce que ce sont les donateurs de l'Église ? Est-ce que ce sont des personnages importants ? On ne sait pas. À l'occasion du pape François, est-ce que vous allez lui présenter ou faire tout ça, ou qu'il voit ça ? Je comprends tout l'intérêt et le poids de votre question. L'institution dont je dépends, le musée d'histoire, comme la municipalité, est au courant de ces découvertes, et peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler. Et en tout cas, si telle proposition était faite, je serai bien sûr à disposition pour montrer et expliquer ces événements. Je rebondirai, si vous permettez, monsieur, sur votre question, ça serait un immense honneur si le pape François était informé de ces découvertes, mais je rebondirai pour saluer la mémoire de Mgr le cardinal Panafieux, qui nous a quitté il y a quelques années, et qui était cardinal de Marseille lorsque j'étais jeune archéologue sur cette fouille, et que j'ai eu la chance d'avoir plusieurs fois en face de moi, qui est venu visiter le site, qui est vis-à-vis des dépôts archéologiques, et je tiens à louer sa mémoire et son extraordinaire vivacité d'esprit dans les questions que nous avons échangées. Nous n'avons pas eu de réponse, ni moi le païen, ni lui l'homme de foi, mais nos échanges étaient absolument remarquables, et je tiens à saluer sa mémoire. En montrant les photos de la bouille, sur le fond, on a l'impression de voir un espèce de mur blanc, et vous avez signalé qu'il y a une ondée de champs de bouille, et pourtant, c'est censé être en hauteurs. Alors, effectivement, peut-être que dans l'exposé, je suis allé un petit peu vite en besogne, les vestiges archéologiques ont été retrouvés à une moyenne, on va dire, de 2 à 5-6 mètres, sous le niveau du terrain actuel. Donc on est 5-6 mètres plus bas. A ce niveau 5-6 mètres plus bas, on arrive sur des niveaux de marnes stampiennes, qui ont pour caractéristique des marnes argileuses dans lesquelles l'eau ne s'écoule pas. Donc ça provoque de la rétention d'eau. Et en réalité, comme le montre la fin du film, comme l'image de Jean-Marie Gassin, nous sommes à flanc de collines, mais très proche de l'ancien ruisseau de la Joliette. Et c'est cet ancien ruisseau qui, petit à petit et très rapidement, reprend ses droits, dès que l'occasion lui est donnée. C'est toujours l'eau qui gagne, nous n'oublions jamais. Régulièrement, vous l'avez vu sur certaines photographies, le chantier était totalement inondé. On avait en permanence plusieurs pompes de chantier qui tournaient. Je ne parle pas des épisodes du climatique de pluie torrentielle que l'on a subis. Et c'est peut-être, je pense, une des raisons qui a conduit à préférer la dépose intégrale du site et sa reconstruction dans un musée. Parce que la conservation sur place, là, c'est quasiment tout le quartier de la Joliette qu'il aurait fallu mettre hors d'eau, puisqu'on est sur un vallon. Mais les ingénieurs savent faire, sauraient faire, mais c'est un programme gigantesque. Mais vous avez tout à fait raison de poser cette question de l'eau, parce que d'une part, pour la fouille, c'est un problème, c'est un problème pour les bâtiments actuels et même pour le parking qui a été construit à la place, mais aussi et surtout, peut-être, et c'est peut-être là le point le plus important, ça a peut-être été un problème dès la construction de l'édifice, puisque nous avons constaté que certains de ces murs étaient anormalement épais ou anormalement renforcés, et que, je ne voulais pas présenter, mais il y a tout un petit réseau de conduite et d'irrigation d'eau autour de cette église qui montre que dès le départ, ils ont eu, de manière évidente, des problèmes avec l'eau et le ruissellement. C'est peut-être une des raisons de l'abandon de l'église de manière assez précoce. Comme ça a été trouvé à Marseille, j'aurais voulu savoir si éventuellement, dans les amphores, on aurait trouvé une recette antique du pastis. Alors, dans les amphores, qui ont été étudiés par mon ami Michel Monifé, mais avec la collaboration d'un spécialiste d'analyse des contenus, on a pu déterminer que tel type d'amphore avait des poissons, de la sauce, de la salsa lamenta, de l'huile d'olive, du vin. On n'a pas trouvé d'anis, pour l'instant. Dans les fouilles qui ont été réalisées sur le quartier de l'Auture, à Arles, et pilotées par Marc Eichmans, on a trouvé aussi une barrière de chancel, et on a trouvé un embond. Vous avez trouvé une barrière de chancel, est-ce que vous avez trouvé un embond, rue Malaval ? Pour bien sûr, je crois assez bien connaître Marc Eichmans et sa découverte, parce qu'on était à peu près contemporains au moment où les fouilles se sont déroulues, on a souvent essangé, je suis venu plusieurs fois voir l'avancée de ses travaux, on est dans un autre monde. Le monument religieux découvert à l'Auture est gigantesque, extraordinairement grand, extrêmement riche dans son architecture, dans les plaques de marbre, mais aussi dans sa structure liturgique, puisque par exemple, dans le cas de la rue Malaval, on n'a pas l'embon. On est vraiment dans une petite église, que je qualifierais presque de rurale, mais je ne sais pas si l'adjectif est correct, avec une nef toute simple, une abside surdimensionnée, parce qu'elle est très grande, mais parce que dès le départ, on prévoit la mise en place de la tombe de ces deux personnages, mais aucun autre aménagement, qu'une barrière de chancel, que nous restituons à un endroit précis, en raison de certains éléments que nous avons retrouvés, mais pas tout le parcours et l'avancée liturgique que constitue l'embon. Merci à vous de m'avoir suivi. Merci de votre venue. Merci de votre accueil. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.